Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le prochain dominant dans cet épisode qui est le putain de verre en acier Nouveau pokémon en FG que je n'ai toujours pas vu, j'ai toujours pas inventé ce pokémon dans la nature Donc je sais pas comment faire pour la voir Je pense qu'une fois j'ai vu un truc qui roulait dans la terre, qui était dans la terre tu vois Mais j'ai pas su la voir Et je pense que c'était peut-être ce pokémon là Mais bon bref, on verra bien à un moment donné, on finira bien par tomber dessus Et voilà donc là, il attend clairement de me baiser la gueule Quoi ? Cette zone ici les mecs c'est une dinguerie parce que j'ai mis je sais pas combien de temps Regardez la taille de cette zone, c'est tout ça Donc moi je pense, je sais même pas par où je suis rentré, je pense que je suis rentré par là Et j'ai dû faire tout le chemin jusqu'ici, ça m'a mis je pense une heure Bon après j'ai bien exploré aussi, j'ai pas juste marché, j'ai bien exploré Mais c'était long quoi, c'est une grande grande zone Donc c'est parti les mecs Euh non Attends, 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 attends On va s'enlever de pokémon peut-être Il est quoi, il est du type acier je pense Ah ouais il a évolué enfin le Le crocogrill Il est du type acier je pense le What ? Ok quoi Pouah c'est chiant ça les mecs Attendez j'ai essayé de faire un glitch là Parce que si tu sautes en arrière, tu sais, tu sais remonter les remparts Mais là ça marche pas, bref Euh Tain comment je vais faire pour monter là Putain je dois faire tout le tour Non je pouvais monter par là Mais mec Mais ça va être trop chiant On doit faire quoi Mais what ? Mais putain Mais wesh Qu'est-ce qu'il branle Ah ok putain enfin Ok donc il fallait lui courir après Je sais pas quel est l'intérêt Il est bizarre quand même Ok on va pas se mentir Je pense qu'il est type acier Ah il a des petits bras et tout Faire de terre Ok bon Petit jeu de mots Allez lance flammes Avec Flammigator mon gars Quoi ? Je l'ai one shot ? Mais lesquels niveaux ? Putain je suis trop haut niveau alors Il est quel niveau ce truc ? Putain moi qui croyais que j'allais galérer Qui croyais que ça allait être chaud et tout Le mec je l'ai one shot Ok bon Bon on va aller On va le courser On va courser sa grand-mère jusqu'au bout On va essayer de le baiser Normalement il y a la Pepper Qui doit venir dans ce connard Il va me laisser me débrouiller solo Roh on me dit pas qu'il faut encore lui courir après Putain sérieux mec Tant pis si la zone elle est grande Putain Il est monté Allez Ok Ah ouais il va manger le truc comme d'hab Il va devenir invincible Il a pas d'évolution celui-là je pense Pokémon non ? On l'a vu il en a pas fait On est inter-dominant on mange quelque chose Ah bah voilà lui qui débarque tout le temps en a faim KSRT t'as resté un concept dominant C'est lui dominant Acier tranché Mais c'est quoi cette longueur monstrueuse ? Je pense que c'est les nutriments qu'elle épice contient Pour lui donner un gros cool boost Il va falloir joindre nos forces Aïe comme d'hab Par contre mec si tu pouvais éviter d'envoyer ton gros gourmand de mes deux là Très bien Il a quoi ? Terracool mec Ah il n'existe pas il est à quel niveau Le dominant De toute façon un coup de lance-flamme mais c'est bon Il est énorme mais c'est pas un problème Je vais le cuisiner à la sauce terracool Je l'ai one shot mais ça ne fait rien dire du tout Ah putain Je l'ai one shot deux fois le mec Épice ou pas épice il s'est fait one shot l'enculé Putain il est trop fort sur Flamigator le mec Il est trop fort Putain ça aurait été vite hein ce dominant Ça aurait été vite mon gars C'était limite plus compliqué de le courir après que de le battre On a gagné trop cool du caserté t'as géré Au fait t'as vu la tête du dominant ? Ah je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une tronche pareil Très bien Et bien voilà On va sûrement trouver un peu d'épices secrètes qu'il a mangé à l'intérieur Et on va explorer avant qu'il revienne Donc là il va donner ça à son dogri no Ok Il y en a forcément ici aussi Ah Ok donc elle est bien là C'est le troisième je pense Troisième dominant qu'on chope Donc là on pourra faire quoi ? On pourra voler peut-être J'en étais sûr Bah voilà L'épices secrètes salées Encore une expérition Vondement en m'enlève Alors il a dit quoi le livre L'épices secrètes salées sert à soulager les membres engourdis et endolories Elle serait aussi super utile pour la force musculaire Après le bouquin Ok Avec sa dogri no On devrait se sentir encore mieux Dans les cas sert à la table On va devoir donner comme d'habitude à A Myraïdon aussi Et voilà les sandwichs à la pépère Et comme d'âme un match dominant en bonus Il ne te servira à rien A la ligue Pokémon Mais tu peux quand même en être fier Mais ah oui Sur ça Ok il ne leur reste plus que deux Les nominants Il reste là de l'eau Et puis il reste d'enfants Donc ça Ça devrait aller normalement Juste le truc C'est que je ne sais pas Quand est-ce qu'on pourra les faire J'ai pensé un temps Espèce de Morphal Vous voulez vous donner l'incendie Chakoraydon Bah ouais Pourquoi pas De toute façon on est obligé On n'aurait pas le choix J'ai voulu dire Non l'autre fois On m'a clairement Montré Qu'on ne pouvait pas Je pense qu'on pourra grimper Peut-être Je ne sais pas Voilà c'est bien Mange doucement Après la capacité de monture Bon C'est quoi ça Quel glouton Il ne prend même pas le temps D'apprécier le goût Des mes sandwichs Lui aussi Il profite des bienfaits Des épices Mais pas de la même manière On va dire En fait le cas C'est parti Regarde ça J'ai compris Pourquoi il y a toujours Un pokémon dominant Près des épices secrètes D'après le livre C'est une substance contenue Dans ces épices Qui les rend si grands Et si forts Bah ouais On avait compris ça On peut dire Que cette grotte Est un peu Lui garde à manger J'ai pas le nom Ok Oh Dogrino T'as fini de manger Il va toujours pas mieux Dogrino Mais Ta voix T'as entendu Lucas Ouais mec Il reprend du poil De la bête Ouais Ça vient Ça vient pas De mon imagination Ah tiens Là on l'entend On l'a clairement Entendu Je n'avais pas rêvé C'est bien mon beau C'est très bien Ça faisait si longtemps Que je n'avais pas entendu Ça va Oh le pauvre La quatrième fois Je pense Il pourra marcher Et tout Et puis à la fin Il sera bien Après la cinquième Il sera bien Les démons depuis que je te connais Il m'arrive que des bonnes choses Il reste encore deux épices à trouver J'espère que je peux toujours Comter sur ton aide Ok Je pense qu'il y en a un On va galérer C'est le Le d'enfant Je pense qu'on va galérer Lui je ne sais pas pourquoi Mais je sens qu'on va galérer Mouti Mouti Ok donc on va me dire A quoi sert le truc bon C'est Olym C'est Olym Il peut désormais sauter plus haut Quand tu appuies sur le bouton B Sur sa forme Monture Ah Appuyez brièvement sur le bouton B Lorsque vous êtes Sur votre monture Celle-ci fera un petit saut Tandis que si vous maintenez le bouton B Appuyez Votre monture m'aidera plus haut Ok Bon ok Je vais conserver toi Pour continuer de bien prendre soin de Corine Bon Bon C'est pas non plus C'est vrai que c'est pas mal Mais Ah il est là le pokémon Je l'ai pas Ok je vais le capturer Et bien voilà les gars Et bien voilà Un truc de plus de fait Ça a été vite Donc Juste essayer de voir si j'arrive à capturer ce mec Pendant tous les cas Non mais allez sérieux gros Sérieux mec Tête de fer Il est juste assis je pense Je vais pas l'attaquer Sinon je vais le tuer Bon dans tous les cas Nous on se retrouve au prochain épisode Je pense On va faire un repère de la Team Star Au prochain épisode Et ensuite On se retrouve très bientôt Merci à tous N'hésitez pas à vous abonner Maitre j'aime un commentaire L'évoire mes autres vidéos Pourquoi pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz